Mohamed Ben Diop, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous faites partie du collectif des candidats au Calais à la présidentielle de février prochain et leader de la coalition Passe Passe, c'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait, je confirme. Voilà. Avez-vous été à la rencontre entre le collectif et le chef de l'État hier ? Tout à fait, j'y ai été, parce que comme vous l'avez signalé, vous rappelez aussi à nos auditeurs que je suis ce qu'on appelle le cas zéro, c'est-à-dire le candidat à la présidentielle pour lequel le conseil constitutionnel a déclaré que je ne figurais pas sur le fichier électoral. Voilà, donc c'est tout à fait naturel que je sois de la rencontre pour que mon goût soit exposé au président et lui montrait les incroyances qu'il a dans la manière dont le trainage s'est dévoilé. D'accord. Et au sortir de cette rencontre, êtes-vous rassuré pour la suite ? Écoutez, rassuré, nous l'étions déjà parce que nous savions qu'au stade où nous étions, l'idée n'était pas de faire changer quoi que ce soit parce que le conseil constitutionnel avait déjà pris sa décision. Dès lors que nous avions déjà, le courrier qu'on avait adressé au président, c'était dans la période où éventuellement nous aurions pu espérer quelque chose. Il a réagi tardivement et en mort républicain, lorsqu'il nous a envoyé une invitation, nous avons bien voulu répondre à cela et profiter de cette occasion pour lui exposer les problématiques auxquelles la classe politique s'efface et les craintes que nous avons quant au déroulé dans de bonnes conditions, des élections à venir et éventuellement des parrains qui ont été déclarés comme étant non présents dans le fichier électoral. D'accord. Vous, vous ne figuriez pas sur le fichier électoral des assurances concernant le processus ? Selon le conseil constitutionnel, je rappelle, c'est selon le conseil constitutionnel l'outil qu'ils utilisent pour pouvoir éventuellement faire le décompte des parrainages. C'est une aberration parce que j'ai voté lors des dernières élections et je ne fais l'objet d'aucune poursuite qui pourraient expliquer ma non présence sur le fichier électoral. D'accord. Le processus électoral vous rassure-t-il ? Alors, il ne me rassure pas dans la mesure où j'ai été éjecté par ce même processus électoral et moi, avec plus d'un million de Sénégalais qui sont en âge de voter et qui doivent voter et qui ont voté pour la plupart lors des élections passées, ce qui veut dire que si rien n'est fait, c'est comme si nous allons priver en opposition un million de voix qui peuvent faire basculer les élections. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens oublient que pour nous, les candidats scoliers, nous sommes dans une configuration où les gens qui nous ont parrainés, ils ont parrainé l'opposition dans sa globalité. Et ça fait plus d'un million de voix dans sa globalité et c'est quelque chose qui peut poser sur un fichier de 7,3 millions. Sur les 7,3 millions, nous savons que c'est à peu près les 3,5 millions qui vont voter. Et sortir un million de cet électorat favoriserait beaucoup plus au camp du pouvoir. D'accord. Mais pourquoi dites-vous qu'il y aura un million d'électeurs qui risquent de ne pas voter ? Alors, vous savez, nous avons été éjectés du processus électoral parce que, comme nous le disons, nous sommes les candidats dont les parrainages ont été scoliers. Les parrainages scoliers, ça veut dire que nos parrainages ont été volés entre guillemets. Parce que le Conseil constitutionnel, pour ne pas avoir validé nos parrainages, considère qu'un certain nombre de nos parrains ne figurent pas dans le fichier à la parole. Alors que nous savons que c'est des Sénégalais avec une carte d'identité, avec un numéro d'électeur bien identifié, bien existant. Ce sont ces gens-là qui nous ont parrainés. Donc, nous ne sommes pas allés chercher des parrainages sur la base d'une déclaration orale, mais plutôt sur la base d'une copie d'identité en bonheur d'une ordre qui nous a été présentée. Pour bon nombre, nous avons fait le test sur les fichiers de 2022, parce que, comme vous le savez, la plupart des candidats ont les derniers fichiers électoraux. Ce qui fait que faire la recherche sur ces fichiers-là est en jeu d'enfant. Et la plupart de nos parrains, en dehors de ceux qui se sont inscrits lors de la dernière révision, et pour lesquels ils ne sont même pas en capacité de pouvoir parrainer, nous avons retrouvé presque la quasi-totalité des parrains que nous avons déposés au Conseil constitutionnel. Donc, ça pose vraiment un problème de fiabilité du fichier électoral ou de l'outil qu'ils ont utilisé pour pouvoir faire le contrôle des parrains. Et si c'est au niveau de l'outil, comme le Conseil constitutionnel semble le reconnaître, il y a eu vraisemblablement une violation flagrante de la loi par le Conseil constitutionnel en mettant à la disposition de certains candidats un outil qui n'est pas conforme à la loi et qui les a éliminés de fichiers de cette élection-là. Bien sûr. Mohamed, il y avait une divergence autour de l'audience avec le chef de l'État. Qui en est réellement l'initiateur ? Alors, on ne va pas parler d'initiateur de l'audience, parce qu'en fait, nous n'étions pas demandeurs d'une audience quelconque au chef de l'État. Nous avons jugé opportun de lui adresser un courrier pour nous plaindre des injustices que nous avons subies et du manque d'élégance que le Conseil constitutionnel a eu à l'égard de nos mandataires. Ça, c'était le premier point. Le second point, lorsqu'on a vu que le nombre de candidats recalés pour non présents dans le fichier électoral devenait important, ce qui est à l'origine de la création du fichier, nous avons essayé de saisir le Conseil constitutionnel qui n'a pas voulu nous répondre parce que nous n'étions pas encore dans le délai réglementaire. Nous avons fait le tour des partenaires financiers, des partenaires au développement du Sénégal. Nous avons rencontré la société civile, et nous avons rencontré quelques chefs religieux et nous avons jugé opportun. Je préfère dire le « nous » parce que même si, d'accord, il y avait l'ancien premier ministre qui était avec nous et qui nous a suggéré d'adresser cette correspondance au chef de l'État pour lui faire part de nos grièves par rapport au processus électoral. Donc c'est de là que l'idée de faire une lettre est partie. Mais c'est quelque chose que nous avons discuté entre leaders et je rappelle, à l'époque, nous étions à peu près une vingtaine, 28 leaders qui étaient autour de la table. Donc cette idée avait été validée et c'est comme ça que cette lettre est partie. Mais derrière cette lettre, nous, on ne s'attendait pas à ce que le président nous invite autour d'une table de discussion. Nous étions plus dans l'optique qu'ils nous répondent ou éventuellement qu'ils essaient de nous recevoir avant la date du 20 janvier, qui est la date fatidique imposée par la Constitution au Conseil constitutionnel pour sortir la liste définitive des clients. Donc nous étions dans cette dynamique. Vous avez été surpris donc par le chef de l'État ? Nous avons été... Oui et non. Parce que vos confrères continuaient à nous interpeller en nous disant « Mais pour que le président n'a pas répondu à votre lettre, nous ne pouvions pas savoir les raisons. » Donc hier, il nous les a expliquées en nous disant qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était dans la période de ce qu'il appelle la période du Conseil constitutionnel. et il ne voulait pas interférer dans les décisions que le Conseil était en train de prendre. Même si au demeurant, ces décisions sont hors la loi, et que c'est malheureux de constater que le premier à violer la loi dans ce processus électoral est l'entité en charge de la supervision de tout le processus qui est le Conseil constitutionnel. Donc il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'il a voulu nous rencontrer, c'est tout à fait normal, on parle de collectif, que la problématique soit posée sur la table. Est-ce que c'était important d'aller à la rencontre du chef de l'État ou pas ? Je rappelle encore une fois, nous sommes partis voir le chef de l'État, mais pas un chef de parti. Le courrier que nous avons reçu, rebéter le saut de la République, et en tant que républicain, le chef de l'État a besoin de vous. Il vous appelle, il vous envoie une invitation. Nous sommes tenus d'y apporter une réponse favorable, même si au demeurant, nous n'allons pas être d'accord éventuellement sur ce qu'il allait nous proposer ou pas. Donc on est partis l'écouter. Il nous a expliqué qu'il avait reçu la lettre, qu'il compatissait, il nous a donné vraiment un oreille attentif. Mais nous n'en sommes pas restés là. Nous sommes des républicains, nous avons pris notre responsabilité en exposant sur la table les problématiques du moment. À savoir le cas de Jomaï, qui est un candidat validé par le conseil constitutionnel et qui se retrouve en prison, et qui est toujours en prison, au moment où ses autres confrères, ou ses autres collègues candidats sont en train de faire le tour du pays. L'autre cas, c'est un certain nombre de prisonniers retenus entre les liens de la détention et pour lesquels nous estimons que leur place n'est pas en prison. Et il a été vraiment très sensible à tout cela. Et voilà, en somme, ce qui ressort des entretiens que nous aurions avec le chef de l'État. D'accord. Vous qui étiez parti hier, n'avez-vous pas eu raison sur ceux qui ont désisté ? Ah oui. Alors là, carrément, sur toute la ligne. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on ait plaidé au report des élections. Les gens se sont rouillés sur les réseaux sociaux pour nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Avec tout ce que vous savez comme message imaginable et imaginé. Mais nous avons tenu bon. Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on montre aux Sénégalais que vous avez en face de vous des gens qui sont responsables. Des gens qui sont prêts à se donner pour ce pays. Et des gens qui sont prêts de faire passer l'intérêt national au détenant de leur intérêt personnel. On aurait pu exposer nos propres problématiques au chef de l'État. Et essayer de trouver des solutions avec lui. On nous aurait traité de dealers avec le chef de l'État. Mais nous avons mis sur la table les problématiques du moment qui concernent le pays et qui concernent les Sénégalais. Et je rappelle, au moment où nous partions, un parti qui est au sein du collectif n'était pas partant pour cette rencontre. Mais dès lors que les problématiques qui touchent sa formation politique concernent une bonne partie des Sénégalais, en l'occurrence le cas de Domaï, nous avons fait fi de leur position pour parler des choses que les Sénégalais veulent entendre et sur lesquelles les Sénégalais nous attendent, nous, en tant qu'acteurs politiques. Et le président a été très sensible à cette démarche-là, raison pour laquelle il nous a demandé de voir à notre tour avec les avocats du principal concerné ou des principaux concernés pour que le nécessaire soit fait. Et on espère qu'il va respecter sa parole en ne s'opposant pas du tout à une éventuelle demande de liberté provisable pour ces personnes. D'accord. C'est presque pour ça, ça a mérité à ce qu'on aille à cette rencontre. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez été recalé et comment comptez-vous engager ou aborder la présidentielle ? Écoutez, nous, nous allons participer à la présidentielle. Quel que soit le format qui sera utilisé, nous allons participer à la présidentielle. En quoi faisant, je suis dans deux situations. Le premier, c'est que j'appartiens à un collectif qui va se réunir d'ici la fin de la semaine pour pouvoir définir les axes d'orientation pour la suite du combat que nous sommes en train de faire parce que c'est un combat républicain. Encore une fois, nous avons parlé de nos candidatures, nous avons parlé de nos parrains qui ont été exclus entre guillemets du fichier électoral. Nous voulons nous assurer que ces gens-là, le jour de l'élection, trouveront leur nom sur les listes électorales qui leur permettra de pouvoir voter. D'accord. Donc ça, c'est notre combat républicain. Maintenant, en ce qui concerne ma formation politique, nous avons commencé la réflexion, nous n'avons pas fini, mais quel que soit l'alpha, nous allons participer à ces élections initiales. Des pourparleurs avec d'autres candidats ? Forcément, 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 il y en a qui il ne se passe pas 24 heures sans que je ne reçois le coup de fil d'un candidat déclaré qui souhaiterait me rencontrer ou éventuellement avec moi construire une alliance qui pourrait lui permettre de s'ouvrir les portes de la présidentielle. Nous écoutons tout le monde. Nous allons discuter le moment venu avec les gens qui ont été retenus et faire le choix. S'il y a si le choix doit être fait en ce moment-là. D'accord. Mohamed Bemdiop, Réumi FM, vous remercie ? C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous faites partie du collectif des candidats recalés à la présidentielle et leader de la coalition Passe-Passe. De la coalition Passe-Passe. De la coalition